Comment connaître l'ascendant d'une personne, surtout ça change quoi ? Comment calculer l'ascendant d'un signe, connaître son rôle, savoir quand l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire ? Point. L'astrologie est faite de petites subtilités qui changent tout dans l'interprétation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l'ascendant en astrologie mais aussi sur le descendant. L'ascendant d'une personne correspond à son moi intérieur, donc les aspects de sa personnalité les plus cachés. Certains astrologues indiquent souvent que l'ascendant ne se révèle réellement que vers nos 40 ans. D'autres spécialistes considèrent qu'il influence le caractère social d'une personne, donc son image auprès des gens qui l'entourent. Le signe ascendant indique les caractéristiques et traits de personnalité les plus visibles d'une personne. Le signe solaire, plus souvent désigné comme signe astrologique, se reflète dans ses pensées et sa conscience. Le signe lunaire quant à lui va plutôt correspondre à la personnalité émotionnelle d'un individu. Les trois signes, ascendant, solaire et lunaire, se complètent et jouent tout un rôle sur l'ensemble d'une personnalité. Mais, ce ne sont pas les seuls, les planètes ont également leur part à jouer. Pour calculer le signe ascendant d'une personne, il faut connaître sa date de naissance. Comme pour le signe solaire, elle est à compléter avec un lieu de naissance et une heure précise. Le signe ascendant se détermine grâce à la position du soleil au moment d'une naissance. C'est pour cette raison qu'une personne née le 10 novembre à 7h50 n'a pas le même ascendant qu'une autre née le même jour à 18h10. Si vous ne maîtrisez pas l'heure de naissance, déterminez une heure approximative. Savoir s'il s'agit d'un créneau dans la matinée ou la soirée peut être suffisant pour avoir une idée. A vous ensuite de confirmer ou d'affirmer selon les caractéristiques de l'ascendant sur le signe. Pour en savoir plus, découvrez ascendant scorpion, ça change quoi pour votre signe ? Le signe d'ascendant correspond à l'énergie que dégage une personne, son caractère, son attitude et même ses traits physiques. D'où le fait qu'il soit souvent plus facile à deviner que les signes du Zodiac. Le signe descendant touche au rapport qu'une personne entretient avec les autres, relations, liens professionnels ou amoureux. Pour mieux cerner la compatibilité amoureuse d'un couple par exemple. Pour savoir quel genre de partenaire n'est pas du tout compatible, connaître son descendant peut donc être important. Le descendant est opposé à l'ascendant sur une carte du ciel, il se situe à l'ouest et l'ascendant à l'est. Ainsi, si vous connaissez l'ascendant, vous obtenez automatiquement le descendant. Voici le liste des douze descendants. Pour en savoir plus sur l'astrologie, découvrez quel est le signe astrologique le plus dangereux.